Je vois du cinéma, alors je me fiche pas mal du temps que ça dure. Je veux dire par là que les formats, je m'en fiche quoi, et alors le court-métrage pour moi c'est vraiment, c'est pareil quoi, c'est aller au cinéma, c'est voir du cinéma. Moi j'aime tourner par contre, ça me fait plaisir, ça m'amuse d'aller jouer un personnage dans un film, de prendre le TGV, d'aller à Bordeaux et puis de tourner, d'avoir quatre jours de tournage par là, je veux dire c'est une vie qui me plaît et puis la chose artistique m'intéresse aussi. Edouard Baer m'avait dit, tu connais pas ce trio, le cabaret philosophique, non ? Ah ben tu devrais aller voir, ça te plairait, etc. Je suis allé les voir dans Paris, dans un lieu improbable, dans le hall d'entrée d'une espèce de maison de culture, un lieu comme ça. Et je les trouvais tellement bien, après je suis allé les revoir dans la petite salle de l'Olympia, il y a une petite salle à l'Olympia, et donc il y avait tout de suite, je me suis tout de suite dit mais il faudrait qu'ils soient filmés ces gens. Il se trouve que Bertrand Lanclot qui lui avait l'habitude de les filmer dans leur sketch, je sais pas, il y a une rencontre qui s'est pète aussi avec un producteur qu'on connaissait, ou un gars qui est alternativement producteur ou juste directeur de production sur un film parce qu'il a pas une thune, il peut pas tenir son rôle de producteur, etc. Bon il avait un peu quelques restes de films qui pouvaient permettre, un peu comme on fauche de la Péloche quoi. Grouillet était une ville où certains d'entre eux avaient une maison, on commence à dire oui mais si on le fait ce sera au mois d'août, et puis là en ce moment on est en mars, et puis on va se revoir deux fois et demi avant, c'est pas comme des gens qui ont fait un peu une petite troupe dans leur coin. Ce qui fait qu'on a fait trop vite, en trois jours, moi j'aurais aimé qu'on continue mais on avait pas, l'arrache il faut quand même un peu d'argent, un minimum. Moi j'aurais aimé que ce film devienne un long, dans le sens où on y avait pensé à une possibilité comme ça, mais finalement on l'a laissé trouver. C'est-à-dire que ces personnages qui allaient rencontrer Socrate, on les aurait fait remonter dans le temps historique, ils auraient rencontré Jeanne d'Arc, puis elle aurait pas fait ce qu'elle a fait, ils auraient rencontré Hitler, il aurait pas fait exactement ce qu'il a fait parce qu'ils auraient été sous leur influence. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est-à-dire que tout le monde s'y aimait quoi, il y avait des femmes qui cousaient pour faire des... enfin tout ce qu'il y avait pour la déco et tout. Du coup c'était pendant un certain temps, comme une grande troupe qui était là dans le village. Il y avait un bar, un bistrot, où tout le monde pouvait se retrouver le soir après le boulot et tout ça. Du coup il y a eu une semaine comme ça formidable à rigoler en faisant ce travail, en tournant ce film. C'est la même production que Le Petit Paysan, donc qui a été une jeune production qui se retrouve avec un film à succès d'emblée. Claude Lepape, moi j'ai déjà tourné avec elle dans un court-métrage où j'incarnais son père d'une certaine façon. Elle m'a expliqué que ça avait un lien mais qu'il n'était pas aussi barré que mon personnage. Elle avait poussé un peu le truc. Je me suis évadé du centre parce que c'est complètement dingue là-dedans. Les mecs qui tournent à deux bouteilles de pastis par jour, j'ai rien à voir avec eux moi. Pourquoi tu penses que je suis comme eux ? C'était drôle parce que quand on a fait le premier film, on se disait ça pourrait peut-être être un coup d'essai mais pour faire un long avec ce personnage. Et puis finalement c'est comme ça qu'est né un autre personnage qui est ce coucou. Enfin, un type qui était plus ou moins hébergé par le père. En fait, je ne sais pas où ça en est de cette histoire de terrain militaire là, si c'est toujours un projet. Mais en tout cas, comme je vous dis, le principal problème pour l'instant, c'est les nids de guettes et les chiens loups du voisin quoi. Je l'avais déjà rencontré et puis j'ai travaillé un peu avec elle sur une série. Elle m'en a parlé à ce moment-là. Elle m'a dit « Tiens, j'aimerais bien… » En fait, elle voulait donner ce rôle à Jonas. Et puis ça ne s'est pas fait, il ne pouvait pas au dernier moment. J'ai été le deuxième choix. C'était particulier, je me disais « Tiens, voilà un film où je ne vais pas m'en sortir avec un peu de clownerie, de blabla… » Pourtant, je ne me sens pas burlesque. Je n'ai pas envie qu'on me dise « Mets-toi à courir, fais le fou, pleure et un fou rire, des choses comme ça. » J'ai pas de regrets vraiment dans le cinéma parce que finalement je suis quelqu'un qui était vraiment sans ambition et qui trouve toujours que c'est vraiment… J'ai eu de la chance. J'aurais mal supporté la vie dans un bureau, dans une usine, alors que j'étais promis à tout ça de par ma condition de base. J'ai des parents qui m'ont peut-être aidé à… qui avaient tellement peu d'ambition pour moi que ça a dû marcher quelque part. Et alors du coup, j'ai eu le sentiment d'être un peu planqué moi. Bon, il faut dire que j'ai commencé à faire l'acteur vers la cinquantaine. Avant, j'étais plutôt à l'écriture. Moi, je suis très content quand je reviens ici et si j'ai assez pour vivre, assez d'argent pour vivre tranquillement, j'ai l'impression d'une liberté incroyable que je vis. J'ai très peu d'obligations. Alors voilà, en gros, j'ai cette conscience-là de… d'avoir eu… d'avoir eu de la chance de… de pouvoir slalomer comme ça dans la vie. Mais tout en étant un peu bouchon au fil de l'eau quoi, sans trop de volonté de faire ceci ou cela. Et j'ai un peu le mal à dire qu'on n'aurait pas pu faire mieux parce que ça pourrait ressembler à de l'amertume quoi. Vous me reconnaissez étranger ? Non, bien sûr, vous ne pouvez me reconnaître. Mais vous ne passerez pas avant d'avoir résolu cet énigme.